Bonsoir, je suis Emmanuelle Keïta, businesswoman et maman. Je suis aujourd'hui l'invité de l'émission Story of my life, une émission que je suis depuis peu et que je trouve d'utilité publique. Mon enfance, à chaque fois que je pense à mon enfance, j'ai toujours des larmes de joie. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça a été la meilleure période de ma vie. Ça a été la période d'insouciance et j'étais une enfance surprotégée, il faut que je l'avoue. Ma mère était très fanatique de moi. Mes soeurs disaient que j'étais la préférée, enfin, je ne sais pas trop. Mais j'ai eu une enfance très tranquille, je suis ici, j'ai une famille de six enfants. Et depuis très jeune, ma mère nous a toujours fait beaucoup voyager, afin qu'on ait une ouverture d'esprit, afin qu'on puisse connaître d'autres cultures. Et je crois qu'aujourd'hui, ça dénate un peu de ma personnalité. J'ai eu une enfance tranquille, j'ai fait de très bonnes écoles, j'ai eu un suivi parental, des plus pointus et je bénis ma mère pour ça. Comment j'ai intégré le film à succès Docteur Boris ? Il faut que vous sachiez qu'avant de faire Docteur Boris, j'étais d'abord actrice dans la série à succès qui est classe A. J'étais ensuite actrice dans le sitcom Go Show, qui était un régal, un de mes meilleurs films, j'ai adoré en fait. Et donc, mon jeu d'acting était plus ou moins connu en fait du réalisateur Docteur Boris, qui est M. Michael Conan, et qui m'a appelée, qui m'a juste dit, écoute, j'aimerais bien t'avoir en fait dans mon film, et j'aimerais bien que je puisse camper le rôle de la garce, je sais que tu sauras le faire. Et c'est comme ça en fait, ça a été juste un coup de fil, j'ai validé et puis, voilà quoi, au calme. Alors, mon expérience en fait en tant qu'actrice, bah écoutez, j'ai eu une superbe expérience, j'ai eu la chance en fait à chaque fois que je tournais un film, il y avait donc un casting en fait de grosses têtes, comme M. Gault Michel, comme M. Adam Adaiko, comme Maman Adrienne Coutois, comme Mme Fanta Cullibaly, comme Jimmy Danger, comme... voilà. Et donc à chaque fois que je tournais en fait des films, j'étais accompagnée de personnes qui avaient déjà de l'expérience dans le métier, et donc, d'une certaine façon, en plus d'être payée pour que je sois actrice, j'apprenais également à leur côté, mais à titre gratuit. Et donc, ouais, c'était une superbe expérience, il y avait un bon feeling sur le plateau, et voilà. Donc c'est une expérience que j'ai vécue positivement, et c'était à refaire. Why not ? Why not ? Mes périodes de galère, ah oui, j'ai ma période de galère, of course. Écoutez, je suis issue d'une famille en fait, plus ou moins aisée, voilà. J'ai eu une maman en fait, qui m'a beaucoup couvée, qui nous a fait faire les meilleures écoles, les meilleurs voyages. On est vraiment de la bonne bouffe sur la table. Cette femme se scelle et continue à se saigner pour nous. Et quand je quitte en fait les jupons de ma mère, j'épouse un homme qui est aussi nanti. Et donc, voilà, c'est la fille qui est née avec la cuillère en or dans la bouche, et qui épouse aussi quelqu'un en fait, qui va continuer à lui donner un certain lifestyle, à la dimension de sa mère. Et quand je divorce en fait, ce chose que je sais réellement faire quand je divorce, c'est être la fille de maman et être la femme de football. Voilà, bref, il faut que je vous dise la vérité, c'était tout ce que je savais être. Donc ouais, quand je viens en fait en Europe, en fait, je ne viens pas en mode aventure, je ne viens pas en mode, je fais de me chercher et tout ça. Quand je suis venue en France, en fait, pour m'installer réellement, je suis venue en fait parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait demander ma main déjà en Afrique, et donc je venais juste rejoindre mon âme. Donc je n'étais pas préparée en fait, d'être en mode aventure, like. Et à l'époque, j'étais vraiment très inconsciente, il faut le dire. Quand j'étais inconsciente, j'étais une très bonne maman, j'étais quelqu'un qui s'avait déjà cuisiné, bonne maman, j'avais de l'éducation et tout ça. Mais inconsciente dans le sens où je percevais beaucoup d'argent, mais que je n'épargnais pas beaucoup. Non. Toute ma thune, en fait, je l'utilisais plus ce qui me fait plaisir. Je rentrais chez Balmain, chez Dior, chez Chanel. Voilà, j'étais un peu... Voilà, je ne pensais pas beaucoup au lendemain, je vivais au jour le jour. J'étais un peu trop gamée dans ma tête. Et donc, quand il faut appréhender la vie, quand il faut appréhender la vie sans le mari footballeur, sans maman, ça devient difficile. Alors, je me suis regardée dans une glace et je me suis dit, écoute, Emmanuel, tu vas arrêter maintenant d'être la fille à maman, tu vas arrêter d'être la femme, la WAG par excellence, et tu vas regarder les trois enfants que tu as maintenant. Et tu vas aller te lever et bosser comme tout le monde. Parce que je ne recevais aucune pension alimentaire. Non, je ne recevais pas de pension alimentaire, j'étais vraiment livrée à moi-même. Alors, je reviens comme ça ma soeur, je vais m'installer chez ma soeur. Et après, très rapidement, par la grâce de Dieu, je prends vite un appartement parce que je commence à travailler. Ah oui, je n'aime pas vivre chez les gens, je n'aime pas vivre chez les gens en fait, parce que j'ai mon caractère. Et il fallait vite, 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 vite que je commence à travailler. Donc, je commençais à travailler. J'ai été embauchée très vite dans une boutique très chic, d'ailleurs, dans le huitième. Et je bossais, je me réveillais le matin très tôt, il fallait préparer les enfants, les ramener à l'école. Mon même courrier allait au boulot et je n'avais plus de voiture. Et donc, j'avais un boulot que j'adorais parce que c'était une boutique de luxe. Donc, plus ou moins, j'étais dans mon élément. Et voilà, je reçois des clientes vraiment très fortunées, des femmes qui ont travaillé dur pour avoir l'argent qu'elles avaient et qui se faisaient plaisir. Et ça m'a appris quelque chose aussi pendant que je servais ces grandes dames. Quand je m'occupais en fait d'elles en tant que personne de shopper, je leur disais, mais vous faites quoi dans la vie ? Et quand elle m'expliquait en fait, je fais ça, ça, ça. Et que je la vois dépenser 10 000, 20 000 euros en dépense. Et je me rendais compte que cette femme, elle dépense ça, mais son derrière est soudé. Les erreurs que moi j'ai faites au passé en fait. Je dépensais les mêmes sommes, mais je n'avais pas le derrière soudé. Et donc, pendant que je travaillais, j'apprenais aussi également à avoir des vraies riches, ce qu'on appelle être une vraie riche. C'est-à-dire, on dépense et puis derrière, là, c'est bon. Voilà. Donc, j'étais contente d'avoir mon boulot, j'étais dans mon élément. Grâce à mon boulot, j'ai pu vite fait prendre un appartement dans un petit quartier en ville de France avec mes enfants. J'étais chez moi, je fais ma déco, j'étais contente, j'étais chez moi. Et là, en fait, j'ai rencontré l'homme de ma vie qui partage ma vie. Donc, voilà en fait, c'est-à-dire, je me suis vite installée, Dieu m'a fait grâce, je me suis vite installée, mais j'ai travaillé pour ça. Ce que je m'étais dit, en fait, oh my God, je vais aller travailler. Avant, c'était moi qu'on servait, like. Avant, c'était moi quand je venais dans ce genre de boutique, tapis rouge, elle arrive, elle va sortir la black card. Aujourd'hui, c'est moi qui sers. Ouais, la vie m'a fait passer par cette période de ma vie, en fait. Aujourd'hui, c'est moi qui sers. Et je l'ai fait avec beaucoup d'humilité. J'avais même pas le seum, en fait, le pire. J'avais pas le seum, j'étais même reconnaissante, en fait, d'avoir ce boulot. J'étais reconnaissante d'avoir ce boulot. Je me rappelle même un jour, une petite anecdote. Il y a une fille qui est venu à la boutique, une ivoirienne métisse, je pense qu'elle se reconnaîtra. Et je l'ai servi. Et puis, elle m'a dit, mais non, non, ne te fatigue pas, toi, 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 tu es une autre star à Bijan. Et j'étais morte de rire, je me suis occupée d'elle et tout ça. On a bien rigolé et tout ça. Et je pense que ce jour-là, elle m'a regardée, elle s'est dit, oh my God, oh my God. Et je sais qu'une fois aussi, elle m'a allée à la boutique, et Olivia, la fabuleuse qui est venue, elle m'a dit, ah ma Présesse du Rocher, tu travailles ici ? Je dis, oui. Donc oui, j'ai rencontré du beau monde, en fait, des gens qui, pour la plupart, m'ont montré ce qu'était la vie, m'ont donné pas mal de conseils pour que demain, si j'avais encore de l'argent à nouveau, que je sache comment m'y prendre. J'ai rencontré des gens qui m'ont écrasée, qui m'ont rabaissée, qui m'ont rappelée qu'avant, j'avais de l'argent, que je n'avais plus rien aujourd'hui, que j'étais de la merde. J'ai rencontré des gens qui me dénigraient sur les réseaux, j'ai rencontré des gens qui me dénigraient dans leur salon, des gens à qui j'ai prêté de l'aide, des gens que j'ai épaulés. J'ai rencontré des gens, en fait, qui bavaient, en fait, pour être amie avec moi quand j'étais madame femme de footballeur et quand j'ai eu des problèmes, en fait, qui me dénigraient, qui voyaient tout, les moindres défauts sur ma personne. J'ai rencontré, j'ai rencontré, j'ai rencontré. Et moi, tout ce que j'ai cherché à faire, en fait, c'est comment me refaire une santé morale et une santé financière pour mes enfants. J'avais Dieu que pour eux, en fait, mes enfants. Je mettais tout ça de côté, la haine, l'amertume. Je ne voyais que ces enfants, je ne voyais que ces trois anges. Comment faire, en fait, pour que ces enfants soient à l'abri du besoin ? Comment faire pour qu'ils retrouvent encore un lifestyle sympathique parce qu'ils le méritaient ? Et j'ai travaillé pour ça. Je me suis mise dans des tentines. J'ai bossé, ma mère m'a aidée. Ouais, ma mère, elle était là pour moi. Elle m'a aidée. Et donc, dès que je prenais une tentine, comme ça, je me suis dit, allez, ça, cette tentine-là, c'est pour lancer la gamme Waterlink. Ça, cette tentine-là, c'est pour lancer le T. Ça, cette tentine-là, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Et après, j'ai eu Mathéo, j'ai eu mon quatrième enfant qui est venu et qui m'a apporté, mais du bonheur. Mathéo m'a apporté du bonheur. Oh, my God. Et c'était, voilà, lui et son père se sont rentrés dans notre vie. Et c'était bonheur, c'est bonheur, bonheur, c'est bonheur, c'est bonheur. Une entreprise, oui, il faut peser les mots, c'est une entreprise, parce que ça commence à minimiser, en fait, quelqu'un qui vend des crèmes, quelqu'un qui vend du thé, quelqu'un qui vend des gaines, mais c'est une entreprise. Je suis aujourd'hui à la tête de Eka Empower. Cette entreprise, j'ai fait comme ça, comme ça pour l'avoir, ouais. Zéro crédit à la banque, zéro crédit à la banque. Ce que je n'arrivais pas à faire avant, me priver de choses inutiles, j'ai réussi à le faire maintenant. Quand je touchais ma paye, quand je touchais de l'argent, j'ai oublié Dior. J'ai oublié Chanel Like, j'ai oublié tout, et je me focalisais sur mes tantines, je me focalisais sur mes épargnes. Et j'ai créé cette activité, en fait, des plus rentables. J'ai choisi un secteur d'activité, pour moi, qui est la beauté. Pour moi, c'est cette activité qui est porteur. Même s'il est saturé, il continue à être porteur. Et Dieu fait grâce, parce que j'ai lancé cette marque, et aujourd'hui, je peux dire que je brasse beaucoup de millions par mois, grâce à Eka Empower. On vend nos produits comme des petits pains. On vend nos tés comme des petits pains. Les clients affluent de partout. On a maintenant 10 représentants dans le monde. Et ces 10 représentants sont payés. Elle n'est pas belle, la vie. Et je suis très fière aujourd'hui d'avoir cette entreprise, que j'ai vraiment galéré pour l'avoir. encore plus fière depuis maintenant une ou deux semaines que nous avons des petits représentants dans le monde. Et ces 10 représentants ont été choisis dans ma team. Ma team Facebook, ma team Instagram, où j'ai fait une offre d'emploi et elles ont reprendu présent via des CV. Et on a pu dégoter 10 personnes aujourd'hui qui nous représentent dans le monde et qui touchent une prime sur toutes les ventes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, quand la vie t'a montré en fait qu'elle est difficile, il faut toujours penser aux autres. Il faut toujours te dire, je gagne un peu. Comment je peux faire profiter aux autres de mon activité ? Et c'est là où j'ai lancé cette offre d'emploi. Et ma team a répondu présente. Ma team a répondu présente. La vie est très difficile. Ouais. Il fallait que je passe par cette case de galère parce que la vie était trop belle pour moi. Ouais. Il fallait que je passe par là. Et je suis content d'être passée par cette période. Et ouais, il fallait absolument que je puisse vivre en fait cette période de galère. Et cette période de galère, il y a eu des moments, il y a eu des moments où la galère partait un peu, après elle revenait un peu, elle partait un peu, elle revenait un peu. J'ai eu une période où j'étais comme ça. Aujourd'hui, en fait, je peux affirmer avec certitude que je me suis retrouvée. Ça n'a pas été facile. Il y a même des gens qui refusent encore de croire que je me suis retrouvée tellement que ça a été difficile. Ces personnes qui étaient là dans les moments difficiles et qui rigolaient et qui continuent toujours à leur même place à rigoler parce qu'elles n'ont rien entrepris depuis. Elles sont toujours au stade de rigoler. Elles se disent, mais quel est ce jeu de croissance ? Comment elle a réussi à se relever aussi vite ? Ouais. Je me suis relevée. Je me suis relevée aujourd'hui. Je me permets beaucoup de dépenses. Je me permets beaucoup de folie. Mais avant tout, je songe à savoir est-ce que mon derrière est suffisamment soudée pour que je puisse me permettre tel achat, tel chose. l'indépendance financière. À chaque fois, ce truc revient. Comment faire pour être autonome financièrement ? On a tous envie d'être autonome financièrement. Mais on a peur de pouvoir en fait faire des petits boulots. On a peur. On calcule en fait ce qui est bon métier, ce qui est métier in, ce qui est intéressant. Là, quand on a envie d'être autonome financièrement, il faut déjà apprendre à respecter tous les boulots qui puissent s'offrir à toi. Ouais. C'est 10 francs, 10 francs qui font 1 million. Il faut apprendre à pouvoir respecter tous les boulots, toutes les occasions qu'on puisse t'offrir. Même si tu estimes qu'elles ne sont pas à ton image. David, on va toujours bas et puis on monte. Mais si toi, tu veux attendre ce qui est à ton image pour le faire, tu n'arriveras nulle part. Ouais. Tu n'arriveras nulle part. Donc, apprenons déjà à pouvoir être humble, à pouvoir saisir toutes les occasions possibles de pouvoir avoir de l'argent de façon digne. Il n'y a pas de sommetier. Il n'y a aucun sommetier. Prenez tout ce qui s'offre à vous de façon digne. Travaillez née et pas honte. Ignorez le regard des autres et fixez-vous juste sur ce que vous voulez devenir. C'est très important. Et une fois que vous arrivez à avoir de l'argent, vous pouvez le garder. Il faut avoir des perspectives d'avenir. Il faut se dire j'ai gagné tant, comment je veux le fructifier ? Pourquoi je vais me lancer avec cette maudite somme, avec cette grosse somme, toutes les somme que nous attrapons dans notre main ? Je vais vous dire quelque chose, il y a moyen de le fructifier. Même à biais de 10 000 francs, on peut le fructifier. Il faut travailler avec le minds. Il faut prendre beaucoup de risques. Quand on travaille, quand on a de l'argent, il faut aussi avoir le goût du risque. Parce que c'est grâce au goût du risque qu'on peut devenir riche. Parce que laisse-moi vous dire qu'aucun travail n'a aussi rendu quelqu'un riche. Ça aussi, c'est une réalité. Vous ne le prendrez pas. Mais aucun boulot n'a rendu quelqu'un riche. J'ai attendu la fin de l'émission pour vous informer de cette nouvelle. Il y a quelques jours de cela, on m'a proposé d'être l'ambassadrice de cette émission Story of my life. Proposition à laquelle j'ai accepté parce que je trouvais l'émission très intéressante. Alors dorénavant, vous pourrez compter sur moi. Vous pourrez compter sur moi en tant que marraine. Je suis ouverte. Venez sur mes pages, venez me voir en inbox, parlez-moi, écrivez-moi et je prendrai un plaisir de vous lire, de vous conseiller et même, si Dieu fait grâce encore plus, de même sponsoriser certains de vos événements, de même vous aider financièrement dans vos activités, dans vos projets. Dieu bénit qui veut mais quand il te bénit ne serait-ce qu'un temps soit peu, il faut pouvoir le faire rejaillir sur d'autres personnes et je me forcerai de le faire. Merci d'avoir été avec moi et on se dit à bientôt. Take care. Bonsoir, Emmanuel Kerita. Bonsoir, l'équipe de Story of my life. Bisous à vous. Comme elle le dit, Take care. J'ai bien écouté ton histoire. J'ai bien écouté ton témoignage. Bravo à toi. En fait, quand je t'écoutais parler, je sentais que nous, nous sommes pareils en fait. Oui, oui, nous sommes pareils. Je vais te le dire. Tu es belle, je suis belle. Deux, j'ai un petit mot que tu dis, tes coeurs, tes coeurs. Moi aussi, j'ai mon mot à moi qui est on reste concentré. Trois, je suis à ton entreprise et moi, j'en aura un jour la mienne. J'ai entendu parler que tu es né d'une famille riche, tout ça, et que tu as galéré. Oui, ton histoire est émouvante. Ton histoire est captivante. Ton histoire est galva, est galva. Ton histoire que tu as raconté ce truc, et Manéka reste concentré, ce que tu te plaît. Ton histoire, où tu as dit que non, tu es né, c'est vrai d'une famille non-tie, tu travailles l'argent après, c'était bizarre, tu dépensais trop. Ton histoire, c'est pour les autres femmes. Ton histoire, tant, on veut dire, une histoire qui motive, galva, une histoire. Manéka, je ne vais pas t'en rentrer dans les détails avec toi, mais tu dis simplement que ton histoire m'a beaucoup touché. Et mon opinion, c'est que ce que tu viens de dire doit être vraiment un l'étranger. qui te motive pour les autres femmes. D'abord, pour ces femmes-là, qui sont vus d'une famille riche comme toi, parce que demain, tout peut changer et tomber au plus bas. Tu vois un peu et puis tomber au plus bas. Mais aussi, motiver ces femmes-là qui sont pas nées d'une famille riche, qui sont nées d'une famille pauvre, pour les dire qu'il faut se battre. Vous ne pas que les hommes, parce que moi, tu me vois là. Mon Eric, non, non, tu vois, tu vois, non, non, tu es en train de m'appeler. Moi, Eric, il ne peut pas venir mettre la suite à sur moi. Non, non, non. Parce que moi, je suis une femme fatante. Quand je sens ça, je me bats avec les gens de l'eau. Je me bats avec ses maîtresses. Tu comprends un peu. Ton histoire est émouvante. Je salue l'équipe encore des stories off malade qui nous a permis de t'avoir écouté. Mais je sais que toi, tu es une femme excessif. Tu as une femme excessif. Tu n'as pas. Tu te bats. Tu n'as pas. Est-ce que tu es un homme émane et carita ? S'il te plaît, reste concentré. Parce que là, tu n'as pas concentré. C'est un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !